pour ce webinaire Afrique du Nord et subsaharienne. Je vous propose une sorte de petit café virtuel, même si on est dans cette période du Ramadan en Afrique du Nord. C'est juste pour faire aussi un petit clin d'œil avec ses origines de café, que ce soit Côte d'Ivoire ou Éthiopie, et vous faire partager un peu l'enthousiasme que nous avons de travailler sur ce grand continent. À partir de trois bureaux, vous voyez sur ce premier slide, Casablanca, Tunis et Johannesburg. Je salue au passage la présence de Walid et de Nicole. Walid, basé à Tunis, et Nicole à Johannesburg. Tout d'abord, de vous présenter l'équipe Business France sur l'Afrique. Je pense qu'il y a un micro qu'il faudrait peut-être couper, s'il vous plaît. Et après, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à lever la main et Jean-Louis ne m'en fera pas parce que je n'ai pas forcément la visibilité comme je suis en plein écran. Donc, la prospection sur la zone s'est vraiment construite à partir de 2015. D'une part, depuis Paris, où j'étais basé pour m'occuper principalement du Maghreb. Et puis, en parallèle, un petit peu plus tard, de Johannesburg pour le lancement sur la partie australe. Et puis, voilà, il y a eu un certain nombre d'étapes de consolidation, de développement de l'équipe pour arriver aujourd'hui. Voilà, une équipe en place, resserrée sur trois personnes. Donc, Walid, qui est basé à Tunis depuis mars 2022 et donc qui a fêté ses deux ans avec nous et qui suit la Tunisie et l'Algérie. Nicole, qui est arrivée en septembre 2018 et qui, elle, couvre un périmètre plus large allant de l'Afrique australe à l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale. Et puis, moi-même, donc, basé à Casablanca depuis septembre 2018, où je suivais, où j'animais, on va dire, les deux zones et je suivais notamment l'Afrique de l'Ouest. Alors, comme vous avez vu sur ce slide, il y a eu une évolution dans le courant de cette année au premier trimestre puisque la mission de VI de Victor Blaise n'a pas été renouvelée. Et donc, du coup, c'est pour ça que je parlais d'une équipe resserrée. On a dû réajuster la couverture de la zone sur trois ETP au total avec l'appui d'une stagiaire en Afrique du Sud et prochainement, on espère, un stagiaire également à mes côtés au Maroc. Et donc, cette nouvelle organisation implique aussi une réorganisation et surtout, quelque chose qui a été acté au niveau de la direction de Inves de Business France, c'est de bien séparer les zones en deux. Donc, d'un côté, Afrique du Nord et de l'autre côté, l'Afrique subsaharienne et faire également en sorte que, moi, je me repositionne sur la partie Afrique du Nord à partir de, enfin, on va dire, je couvre le périmètre actuel jusqu'à la fin du premier semestre. Donc, on a déjà fait quelques ajustements, vous voyez, sur le slide. Et donc, Nicole couvre déjà désormais le Nigeria, mais il va y avoir également d'autres points d'évolution sur l'Afrique de l'Ouest. Alors, pourquoi, du coup, on se recentre sur trois pays ? En fait, en réalité, je vous ai mis ce graphe parce que c'est un graphe qui est actualisé chaque année. Et vous voyez clairement que les origines projet, il n'y a pas de mystère, c'est vraiment trois pays qui sortent du lot avec quasiment plus des deux tiers des projets détectés, avec deux pays prééminents qui sont la Tunisie et le Maroc, suivi de l'Afrique du Sud. Et puis derrière, voilà, tout un ensemble de pays un peu éclatés avec quand même, effectivement, un bon résultat de la Côte d'Ivoire. Donc, par rapport au slide demandé, je vous ai mis, donc, sur la partie gauche, quelques informations un peu générales sur la performance de ces trois économies, en me centrant uniquement sur ces trois pays. Donc, vous voyez que les performances économiques sont assez hétérogènes, avec un Maroc qui est sur une tendance de croissance autour de 3 %, un pays qui a trouvé son rythme, mais qui peut avoir aussi quand même quelques difficultés. Une Tunisie qui, finalement, montre une croissance un peu molle, mais qui devrait repartir dans les années qui suivent, et qui, malgré tout, performent relativement bien sur le volet entrepreneurial et innovation. Et puis, il y a une Afrique du Sud qui, elle aussi, stagne depuis quelques temps avec un peu de nouvelles difficultés et on l'espère, des prévisions un petit peu croissantes à venir. Comme vous le voyez, on a trois pays également en termes de population très différentes, avec une petite Tunisie qui a une population trois fois moindre que le Maroc, d'où le fait, effectivement, que sa performance en termes de projets identifiés est remarquable à ce titre, puisqu'on voit bien que, voilà, ce petit pays, en fait, est vraiment tourné vers l'extérieur, mais du fait même qu'il a une petite économie. Voilà. Les choses s'expliquent par ce biais-là. Et puis, l'Afrique du Sud, qui a une population beaucoup plus conséquente, et puis, on va le voir, qui donne aussi un peu le la sur le plan industriel pour la partie Afrique subsaharienne. Après, donc, vous voyez effectivement un certain nombre d'autres pays, donc Sénégal, Algérie, Maurice, Cameroun, voilà, qui commencent à émerger avec une douzaine, une vingtaine de projets pour ces pays. Alors, j'ai un peu réagencé également la proposition des slides pour aller tout de suite un peu, pour vous donner un peu le retour sur cette zone. Force, faiblesse, opportunité, menace. Donc, en reprenant un petit peu, en actualisant la slide que j'avais présentée l'année dernière. Donc, la force de la zone, c'est avant tout ses talents et sa jeunesse. Ce sont des économies émergentes, donc avec effectivement des taux de croissance qui peuvent être assez élevés. Donc, selon la Banque africaine de développement, la croissance a été de plus de 3 % globalement en 2023 sur le continent. Alors, évidemment, il y a des situations très disparates et la prévision vise une croissance à 3,8 en 2024 et a priori un peu plus de 4 en 2025. Donc, bon, c'est des choses quand même relativement intéressantes quand on les compare avec nos chiffres en Europe. La force, c'est également un continent où on trouve quand même beaucoup d'innovation. Alors ça, ça peut surprendre, mais voilà, les chiffres sont là. Les projets également que vous voyez passer. Par contre, on a une année 2023 qui a été beaucoup plus compliquée sur les levées de fonds. Donc, Partec, qui publie une étude chaque année, a montré qu'il y avait eu un vrai ralentissement sur les fonds levés en 2023, une baisse de quasiment 50 %, à 3,5 milliards de dollars, mais qui reste toujours tournée vers quatre grands pays, donc quasiment 80 %. L'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte et le Kenya. Donc, on est vraiment dans cette Afrique anglophone sur lesquelles misent les fonds d'investissement, les VICI, etc. En termes de verticaux, c'est vraiment toujours le segment FinTech qui est le principal segment qui reçoit des fonds avec 37 %, suivi derrière par le segment CleanTech et e-commerce. Alors, en termes de faiblesse, là aussi, on a effectivement des choses un peu connues, donc des problèmes d'éducation et de formation. On voit bien d'ailleurs que beaucoup d'étudiants d'Afrique viennent d'ailleurs faire une partie de leurs études à l'étranger dans ce vaste marché d'éducation qui ne concerne pas uniquement l'Europe, mais également l'Amérique du Nord, l'Asie et d'autres pays comme la Turquie, par exemple. De forts besoins de financement extérieur, donc évidemment la Banque africaine de développement, FMI, les pays qui utilisent également leur soft power au niveau financier, que ce soit la Chine, la Russie. Le Japon également très présent, pas toujours visible, mais très présent. Et puis les fonds européens, que ce soit l'AFD ou la guise allemande, entre autres, mais on retrouve également les Suisses, les Néerlandais, les Scandinaves, etc. Des problèmes liés à l'énergie et à l'eau, évidemment, on est dans un changement climatique. L'énergie, on va voir que parfois, ça peut vraiment pénaliser la croissance de certains pays. On aura l'illustration un peu plus tard sur un des trois pays qui nous concernent. Des pays qui doivent également aller vers un développement industriel. Donc là, on a des cas où ça se passe bien. Et puis d'autres, effectivement, on a un certain nombre de contraintes, dont la partie énergie. Et puis malheureusement, encore peu de transformation de matières premières, même si effectivement, on commence à avoir des gouvernements qui cherchent à encourager ce niveau de transformation en local. Alors, les opportunités également liées au continent. On a le sujet des diasporas et des transferts d'argent. Donc évidemment, on retrouve le sujet FinTech par rapport à ces transferts d'argent. Aujourd'hui, évidemment, un des pionniers en Afrique, ça a été le groupe Safaricom avec MPSA sur le transfert d'argent. Aujourd'hui, on a une multitude de start-up dans le domaine à la fois des transferts d'argent avec des sujets également de crypto-monnaies. Mais on a aussi des projets de start-up qui visent le marché de la diaspora, qui peut être un marché très conséquent pour des entreprises africaines. On a l'opportunité de la ZLEKA, donc la zone de libre-échange du continent qui doit quand même un peu se mettre en place parce qu'actuellement, on a quand même plutôt des marchés communs à la échelle régionale, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, etc. Donc ça, ça a besoin un petit peu de se structurer. Mais c'est une promesse d'opportunité au niveau industriel, surtout pour les pays qui auront pu saisir cette opportunité avec un socle industriel. On a des fondamentaux en termes de richesses minières, agricoles et hydrocarbures, notamment gaz, qui sont bonnes. Que l'on trouve à peu près sur tout le continent, pas toujours évidemment bien répartis entre tous les pays, mais on voit bien qu'il y a des économies qui performent par rapport à leur richesse. Des thématiques liées au co-développement, et ça, c'est plutôt une thématique en particulier sur l'Afrique du Nord, qui réussit particulièrement bien. Et puis, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même le premier continent francophone, ne serait-ce que tout simplement par la présence de la République démocratique du Congo, qui est elle seule à une population de plus de 80 millions d'habitants. Donc, c'est quand même le géant francophone de l'Afrique. Et ça, c'est un point également d'importance, en fait, ce lien de la francophonie. Il milite aussi pour que ces pays-là gardent un lien un peu plus étroit avec la France. Alors, dans les menaces, on a plusieurs également thématiques. La fuite des cerveaux, qui est un peu le corollaire du problème de l'éducation, de la formation. L'immigration économique, et là, on voit bien qu'il y a un certain nombre de pays qui se mobilisent pour faire de l'immigration choisie. On va parler notamment du Canada, qui est extrêmement agressif aujourd'hui sur l'ensemble du continent. Ce n'est évidemment pas le seul pays. On a quelques pays d'Europe, et pas uniquement la France, qui vont également sur ce sujet des talents. On voit bien que l'Allemagne, aujourd'hui, est aussi sur un profilage d'immigration choisie. On a des problèmes liés au réchauffement climatique, qui commencent à être particulièrement importants, avec d'autant plus de pression pour des flux migratoires. On a ce conflit Russie-Ukraine, mais qui a surtout été relayé, un autre conflit a pris le relais, c'est le conflit Israël-Palestine, où là, on a vu effectivement un certain nombre de tensions dans différents pays, notamment en Afrique du Nord, et en particulier au Maroc, avec des choses assez différentes entre le pouvoir et la rue, par rapport à ce conflit. Enfin, en termes de constats, une instabilité en croissance sur la zone Sahel, avec un certain nombre de pays qui ont évolué avec un rejet de la France. Et au-delà de la France, aujourd'hui, on entend parler de la sortie du marché commun d'Afrique de l'Ouest. D'autres pays évoquent même la sortie du France AFA. Donc, on voit bien qu'il y a un certain nombre de thématiques un peu irritantes sur cette bande du Sahel, et malheureusement, on n'est pas encore au bout de cette histoire. Alors, comme je vous l'ai dit, on va commencer à bien scender les deux zones actuellement, contrairement à ce que je pouvais faire dans le passé. Donc, sur cette zone Afrique du Nord, voilà une carte de la zone. Et je remercie au passage Mounir Halos, je ne sais pas si Mounir est avec nous, mais qui est nouveau représentant du DESC Afrique, en plus de sa fonction de pilote Afrique au siège. Et donc, voilà, sur cette carte, qui vaut pour les deux métiers, vous voyez le dispositif sur l'Afrique du Nord. Alors, comme l'indiquait Mounir, je parlais de Mounir à dessin, c'est qu'effectivement, cette carte du Maroc, elle n'est pas politiquement correcte au Maroc. Évidemment, c'est uniquement pour un auditoire français, puisque cette ligne qui sépare le Sahara occidental, ça a été vraiment la pomme de discorde, finalement, dans la relation entre le Maroc et ses partenaires économiques. Et donc, voilà, ça a été aussi un sujet de forte tension, souvent de mécompréhension en termes de position de telle ou telle entreprise, mais il y a également un jeu de surenchère de certains pays pour reconnaître plus ou moins visiblement le Maroc dans l'intégralité de ses frontières. Alors, vous voyez, sur la colonne de droite, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est un classement des grands pays d'Afrique, mais rapporté au pouvoir d'achat. Voilà, donc, ça, c'est intéressant. Et donc, vous voyez que dans ce classement sur l'Afrique du Nord, le premier pays, c'est la Libye, avec un fort pouvoir d'achat, évidemment, suivi de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc. Bon, évidemment, tout ça, c'est rapporté à la population et au PIB. Donc, voilà, ça, c'est intéressant parce que, notamment plutôt sur des dynamiques export, on voit un peu les pouvoirs d'achat des différents pays de la zone. Alors, sur l'Afrique du Nord, on a en fait deux marchés principaux, parce qu'en fait, comme vous le savez, des présentations antérieures, aujourd'hui, nous avons peu d'activités sur l'Algérie, mais de façon volontaire, en raison des difficultés qu'ont les entreprises algériennes à sortir des capitaux d'Algérie, d'une part, et d'autre part, aussi, à la difficulté d'avoir des visas, puisqu'en fait, les ressortissants algériens sont les seuls qui ne peuvent pas bénéficier actuellement de passeport talent. Donc, voilà, on a effectivement un certain nombre de contraintes. Malgré tout, on essaie bon en mal en d'accompagner entre deux et trois projets algériens pour pouvoir afficher dans notre bilan quelques projets algériens réussis, et puis, évidemment, potentiellement, ce pays, le jour où il aura un peu fait fi de ses contraintes, sera un pays très intéressant, parce que c'est un pays de plus de 40 millions d'habitants, donc on fait quasiment l'addition du Maroc et de la Tunisie, avec un fort potentiel, et déjà quelques groupes bien établis. Donc, je mets l'Algérie de côté pour me concentrer sur le Maroc, sur la partie gauche, et la Tunisie, sur la partie droite. Alors, sur le Maroc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette économie ? Tout d'abord, c'est une économie qui réussit vraiment en termes d'attractivité des idéaux étrangers. On a à peu près quasiment tous les groupes du CAC 40 qui sont présents au Maroc. Donc, ça, c'est déjà quelque chose d'assez remarquable. On a un énorme comité des chefs, des dirigeants, chefs d'entreprise du commerce extérieur français au Maroc. Et effectivement, on retrouve à peu près tous ces groupes du CAC 40 au Maroc qui viennent au Maroc faire de la production, mais également faire de l'innovation. Donc, les grands secteurs industriels présents dans le pays, c'est l'automobile. Aujourd'hui, les deux grands fabricants sont français, que ce soit Renault, Dacia et puis Stellantis, tous les deux présents sur des zones franches, donc à Tangier et Kenitra. Et Renault était également présent traditionnellement à Casablanca. Ensuite, on a un secteur aéronautique qui est venu un peu du fait des déboires de la Tunisie, donc un peu en repli finalement, qui s'est également bien développé. Alors, traditionnellement, on avait un groupe comme Bombardier qui était présent, mais donc on a eu un certain nombre de gros sous-traitants Airbus qui sont venus au Maroc quand on a commencé effectivement à avoir des difficultés en Tunisie. On a l'émergence aujourd'hui d'une raie filière ferroviaire. Bon, ça, c'est aussi le fait que le Maroc est un marché pour le TGV. Aujourd'hui, on a une LGV entre Casablanca et Tangier qui relie les deux métropoles en quasiment deux heures. Donc, c'est assez fantastique. Et demain, le projet du roi, c'est de faire le prolongement de Casablanca jusqu'à Agadir, donc avec un chantier important, puisqu'aujourd'hui, on a un tracé ferroviaire jusqu'à Marrakech. Et de Marrakech à Agadir, il faut construire une nouvelle ligne. Donc, ça, c'est vraiment des enjeux de demain. Après, on a d'autres secteurs importants, le secteur de l'énergie, on va retrouver un certain nombre de groupes français, mais également, du coup, l'agroalimentaire, on a beaucoup de groupes locaux. La santé également, on a un mixte entre des groupes étrangers et des groupes locaux. Le textile qui reste un secteur assez important au Maroc et puis le secteur des mines. Donc, j'ai mis d'ailleurs le logo de l'OCP parce que l'OCP, voilà, c'est un groupe particulièrement important, très solidaire finalement de la politique, de la diplomatie économique du roi en Afrique. Le Maroc est caractérisé aussi par des sujets de nearshoring et de l'arsourcing. On a bien en tête des groupes tels que Intelsia, par exemple, qui sont vraiment des groupes néo-Maroc et qui aujourd'hui ont acquis une dimension mondiale. Un pays également, on va trouver beaucoup d'ingénierie, notamment dans le secteur IT. Et un pays qui commence, enfin, dont l'avenir, en fait, se décline plutôt dans les provinces du Sud. Donc, actuellement, tout est fait pour encourager les entreprises à se développer dans la région du Sous-Massa, qui est la région d'Agadir, qui aujourd'hui se retrouve un petit peu sur une sorte de centre économique vis-à-vis des provinces du Sud. Et puis, il y a vraiment de l'appel des IDE pour aller sur les zones encore beaucoup plus au Sud et notamment sur la région d'Arla, où on va trouver un secteur halieutique assez important, mais pas uniquement, avec des besoins également dans le domaine de l'énergie. Aujourd'hui, on a un investissement, par exemple, du groupe ENGIE dans cette région-là. Alors, je pose la question du hub vers l'Afrique parce que c'est vraiment quelque chose aussi qui caractérise le discours officiel au Maroc. Bon, point d'interrogation, parce qu'en réalité, est-ce que c'est un hub pour toute l'Afrique ? Est-ce que c'est un hub pour l'Afrique de l'Ouest ? Donc, il faut peut-être un petit peu contenir l'élan marketing. Et puis, voilà, dans la pratique, est-ce que finalement, on est encore dans du narratif ou vraiment quelque chose de très établi ? Alors, certes, on a, au niveau des groupes français, beaucoup qui ont mis leur division, leur siège Afrique à Casablanca. Et d'ailleurs, ça a été le choix à l'époque de Christophe Lecourtier de positionner également le hub Invest à Casablanca pour jouer cette carte du hub vers l'Afrique. Ce hub vers l'Afrique est d'ailleurs lié au point suivant. Donc, c'est la force du réseau bancaire en Afrique et effectivement, les trois grandes banques marocaines, que ce soit Tijari ou Wafa, le groupe Banque Populaire, ne pas confondre avec les banques populaires françaises, donc le groupe Banque Populaire qui se décline sous Chahabi Bank en Europe, et puis le groupe BMCE, qui s'appelle désormais Banque of Africa, sont aujourd'hui très présents en Afrique de l'Ouest, notamment parce qu'ils ont largement repris le dispositif bancaire français et un peu britannique, notamment vis-à-vis de Barclays, et qui petit à petit étendent leur toile sur d'autres pays d'Afrique, en commençant avant tout par des pays francophones, qu'on peut les retrouver effectivement sur Madagascar et on voit des approches également un peu sur le Rwanda. Un point très nouveau sur le Maroc, c'est une nouvelle charte de l'investissement. Donc là encore, pour conforter le sujet de l'attractivité avec des choses extrêmement ambitieuses, avec des dispositifs d'aide importants. Donc ça c'est vraiment à signaler parce qu'il y a un travail très conséquent avec une dimension aménagement du territoire également, avec des pondérations de projets en termes d'aide, suivant les secteurs d'activité, suivant les zones d'implantation. Donc quelque chose de très intéressant. Et puis pour conclure, effectivement un nouveau narratif partenarial avec la France. Et ça c'est un peu la mission que se donne le nouvel ambassadeur, donc Christophe Lecourtier, de faire en sorte que nous soyons dans une nouvelle phase de la relation bilatérale, avec un réchauffement qui s'est traduit déjà par une plus grande flexibilité au niveau des visas pour les hommes d'affaires. Alors sur la petite colonne centrale, je reprends en fait quelques groupes listés pour la bonne information de tous. Donc OCP, c'est le groupe, l'officierifiant des phosphates, mais qui aujourd'hui est dans une activité de mine, dans une activité de chimie, mais également est un investisseur au niveau d'universités, de fonds d'investissement pour les startups, etc. Donc c'est vraiment un groupe très important. On va avoir un groupe, là on est dans le mobilier, le groupe Safari, qui a repris il y a un an et demi le fabricant de meubles de Meilleur en France, qui était en redressement judiciaire. Donc ça a été parmi les sept repreneurs le seul candidat étranger, et c'est lui qui finalement était le mieux disant en termes de projets industriels. Donc il a repris quatre sites dans l'agglomération de Lille, et puis un site à proximité d'Angoulême. Avec un projet évidemment de réinvestir sur ces sites et de développer l'activité, sachant que le groupe de Meilleur en France fournit des groupes comme Comforama, Butte, etc. Le groupe Timan Holding, donc ça c'est un groupe agroalimentaire également intéressant, qui est bien connu au Maroc pour fournir le thé Sultan, qui était déjà présent en France depuis un certain nombre d'années, et qui vient de refaire un investissement récemment, et je vous en reparlerai un petit peu plus tard. HPS, alors c'est une très belle entreprise dans le domaine de la monétique, qui aujourd'hui a 20% de son effectif en France, notamment sur Aix-en-Provence, où ils avaient fait une acquisition, et où ils mènent une activité de R&D, mais on va le retrouver dans d'autres régions en France, donc ils ont un autre bureau en région sud à Sofia Antipolis, ils sont à Toulouse, ils sont à Paris, ils sont à Lille, voilà, donc un groupe intéressant. Et puis là, c'est vraiment l'hyper-actualité, on a ce groupe marocain, La Profan, dont on vient d'annoncer vendredi dernier, la reprise d'un site en région centre-val de Loire, donc voilà, là on a des exemples de groupes industriels qui peuvent saisir des opportunités en France. Alors la Tunisie, pour le coup, là on est sur un pays où on a beaucoup moins aujourd'hui d'IDEE, parce qu'évidemment, contexte économique, socio-économique, plus difficile, et donc ça a fait, comme je disais, un peu le bonheur par vastes communicants sur la zone du Maroc, notamment sur l'aéronautique. Pour moi, c'est un point important, c'est que l'aéronautique s'était avant tout développée en Afrique du Nord, en Tunisie, parce qu'on avait un écosystème de formation qui était beaucoup plus avancé, qui correspondait aux besoins de l'industrie, et voilà, une partie de l'écosystème a été créé au Maroc, et au Maroc, on a mis en place, justement, derrière, des dispositifs de formation, etc. L'automobile, qui est également présent, mais plus là en termes d'équipementiers, y compris des équipementiers locaux, donc on mentionne le groupe Misfat, qui fait partie d'un groupe plus important, qui est déjà présent en France, en région Hauts-de-France, il a repris, en fait, une société, son distributeur, qui produisait des filtres moteurs, et donc aujourd'hui, il a réinvesti sur ce site, qui a d'ailleurs migré à proximité, et donc, voilà, c'est un site qui est amené, d'ailleurs, à continuer à se développer. Et puis, également, on va trouver pas mal d'électronique, encore aujourd'hui, de l'agroalimentaire, secteur santé, textile, et puis là, évidemment, on a un pays qui reste très compétitif par rapport au coût de l'Europe, un pays qui se caractérise également par beaucoup d'innovation, donc ça, c'est vraiment un point très fort en Tunisie, donc on va avoir des startups, je dirais, on a des startups au Maroc, mais on va avoir des startups, notamment dans le segment deep tech, avec des choses quand même assez avancées, et qui peuvent parfois étonner, dans cette petite Tunisie, de voir un petit peu ce niveau d'innovation, d'innovation de rupture. Donc, j'ai mis quelques exemples d'entreprises que nous avons accompagnées, donc Enova Robotics, qui s'est développée en région parisienne, comme le nom l'indique, et dans le domaine de la robotique. Sibex, c'est une entreprise dans le domaine IoT, Agritech, qui s'est implantée à Orléans. Et puis, deux projets que Walid a implantés l'année dernière avec certains d'entre vous, donc Marais Kustos, qui est une startup dans les drones sous-marins qui s'est mise à Brest pour y établir son siège et se développer avec des levées de fonds. Et puis, Watna, qui est une très, très belle startup qu'on accompagne depuis plusieurs années, mais qui, aujourd'hui, a signé avec quelques grands groupes industriels français pour améliorer leur consommation d'énergie et qui a implanté son bureau Europe et un centre R&D à Toulouse. Alors, le pays est caractérisé par une agilité à l'international. Comme je l'ai dit, c'est un petit pays avec une population limitée donc tourné vers l'extérieur, à la fois vers l'Europe mais aussi vers les pays du Golfe. Donc, ça, c'est intéressant. Et donc, cette agilité se transcrit aussi dans le fait que les Tunisiens, les start-upers tunisiens sont très à l'aise en anglais, font des pitchs en anglais. Enfin, voilà, ils sont très aguerris. Et donc, on va avoir des gens qui pensent startup mais un peu comme comme la Silicon Valley. Donc, ça, c'est quelque chose également que l'on retrouve assez naturellement. Et puis, juste pour rappel, ce pays n'a pas forcément beaucoup de ressources, un peu de phosphate, mais il est entre deux géants pétroliers et donc aussi peut aussi faire un peu un bureau de négoce vis-à-vis de la Libye et peut aussi faciliter peut-être quelques échanges avec l'Algérie. Je voulais également le mentionner. Alors, la zone, cette zone Afrique du Nord, qu'est-ce qu'elle a donné comme résultat en 2023 ? C'est 50 projets diffusés au COSP. Donc, c'est plus de 16% de croissance par rapport à 2022. C'est 38 projets aboutis au bilan Business France. 719 emplois créés et puis un taux de couverture BF de 95%. C'est-à-dire qu'on a à peu près quadrillé ce que l'on a vu sortir, au moins ce qu'on a inventorié au niveau des observatoires sur la zone. Alors, trois régions phares pour l'accueil des projets. Île-de-France, région sud, Provençal-Pecot d'Azur et Grand Est. Sur, maintenant, l'Afrique subsaharienne, donc là, vous voyez, il y a énormément de pays, mais un certain nombre de pays couverts par nos bureaux. Donc, si on démarre de la partie l'ouest jusqu'à la partie est, bureau à Dakar, bureau à Abidjan, bureau à Lagos, bureau à Douala, bureau à Luanda en Angola, bureau à Johannesburg, bureau à Nairobi et bureau à Addis Ababa. Et à partir de ces bureaux, on va pouvoir s'appuyer un peu sur des équipes locales pour nous faire remonter des leads. Et effectivement, un certain nombre de pays sont suivis par des partenaires référencés par les bureaux de proximité dans les différentes sous-régions. Alors, également, sur la partie droite, vous voyez finalement un peu le pouvoir d'achat des grandes économies d'Afrique subsaharienne. Et donc, on va retrouver tout en haut, évidemment, les Seychelles. Mais bon, c'est un pays, on va dire, qui n'a pas une économie très variée, essentiellement orientée sur le tourisme et le secteur halieutique. Maurice, qui est un peu un hub financier en Afrique subsaharienne, en Afrique subsaharienne, pas toujours conforme dans les procédures GATT, etc. Donc, ça peut l'avoir mis à un moment donné sur des listes grises un petit peu compliquées. Et puis, donc, surtout, cette grande économie d'Afrique du Sud qui pointe quand même à la huitième place. Et enfin, plus bas, la Côte d'Ivoire en numéro 17 parce qu'évidemment, c'est un pays aussi où on voit les choses évoluer, notamment sur le fait d'encourager la transformation d'une production agricole. Alors, focus sur l'Afrique du Sud. Donc là, c'est un pays qui est un peu béni des dieux en termes de richesse. Beaucoup de richesses minières, de l'or, des diamants, de l'uranium, du platine, du charbon, bien évidemment. Et puis, voilà, des sols fertiles avec des productions agricoles variées exportées à l'étranger. Une industrie diversifiée qui a longtemps été le tremplin vers le reste de l'Afrique subsaharienne, plutôt anglophone. C'est vrai que, voilà, des entreprises internationales, des grands groupes internationaux venaient établir une base industrielle en Afrique du Sud pour servir l'Afrique subsaharienne, mais sous-entendu plutôt les marchés anglophones. C'est un pays qui garde un socle financier important parce qu'il y a encore de très grosses banques, de grands groupes d'assurances ou de mutuelles. La bourse de Johannesburg, j'ai mis le logo en bas à gauche, est très importante, la plus importante d'Afrique. On a des fonds d'investissement et des family office, donc il y a quand même ce facteur richesse important. on a évidemment dans la nouvelle donne de l'Afrique du Sud le sujet du Black Empowerment, donc ça qui crée un certain nombre de réglementations en termes de ressources humaines, donc ça, on va dire pour des entreprises entrantes, il faut effectivement se conformer à ce dispositif, mais bon, je dirais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est mis en place de façon, voilà, qui est spécifique au pénis, mais qui se fait très normalement. Beaucoup d'innovation également avec des écosystèmes tech reconnus, souvent adossés à des universités et donc un fort capital humain en termes d'innovation dans différents domaines. Alors, le point un peu négatif, c'est que dans cette ère post-Mandela, on va dire un peu les dirigeants qui ont suivi que ce soit Mbeki ou Uzuma et puis l'actuel dirigeant, on se retrouve dans un pays qui est gangréné par la corruption et qui cherche un peu son second souffle même avant la crise de la Covid. On voit bien que la Covid a impacté le développement du pays. Aujourd'hui, la résultante de ça, c'est le fait que le groupe ESCOM, qui est le principal fournisseur d'électricité en Afrique du Sud, n'arrive pas à bien maintenir le réseau du fait en fait de manque d'investissement dans la maintenance. Et du coup, ce pays qui est assis sur des tas de charbon localement, fait face à des coupures d'électricité massives. je vous laisserai échanger avec Nicole pour ceux qui ont déjà travaillé avec nous sur des missions de coprospection, c'est une contrainte. Alors évidemment, derrière, il y a des opportunités parce que c'est d'autant plus un marché intéressant pour les énergies renouvelables. Et donc, voilà, il faut essayer de développer l'éolien, le solaire, etc. Et puis aussi tout ce qui peut toucher à l'efficacité énergétique. Alors, j'ai mis en parallèle trois groupes importants dans le haut à droite. Donc, Aspen était bien présent en France puisqu'il avait racheté un site GSK dans l'agglomération de Rouen et aujourd'hui, c'est un site qui se développe tant au niveau de la production qu'au niveau de la R&D avec à peu près une équipe de plus d'une trentaine de personnes sur ces sites. Ensuite, on a Sibanie Steelwater qui est un groupe qui n'est pas encore très connu, qui est un groupe sur plutôt des métaux rares qui a racheté une division du groupe Eramet à Sandouville près du Havre sur du mémoire du traitement de titane et de nickel notamment pour les sujets de batterie électrique. Donc, voilà, c'est intéressant et donc là derrière on va avoir des projets de développement plutôt pour les régions concernées, là encore la Normandie. Ainsi d'abord, ces deux grands groupes sud-africains sont basés en Vallée de Seine et sont quasiment Nittoyens, l'un à Rouen et l'autre au Havre. Et puis, un troisième groupe qu'on accompagne actuellement qui est le groupe Omnia pour lequel on a déjà un projet COSPÉ, je le souligne parce que c'est un projet d'acquisition joint venture, etc., sur lequel traditionnellement vous allez peu mais comme c'est un groupe important, je pense que c'est un peu un encouragement au passage à regarder ce projet parce que derrière, c'est un groupe qui va se développer en France. Il a compris que la France était un pays intéressant donc il veut se développer en France. Et puis, pour finir, ce petit clin d'œil à la Coupe du monde de rugby où nos amis sud-africains sont particulièrement bien illustrés mais qui a aussi beaucoup caractérisé l'activité 2023 pour Nicole en particulier qui a été particulièrement sollicité pour l'animation des différents clubs rugby en lien avec Selma. Et puis, dernier petit point, le groupe MTN, c'est l'orange panafricain mais qui aujourd'hui a une vision purement panafricaine de son développement donc on les a rencontrés mais ce n'est pas pour nous un prospect intéressant. Alors, le résultat de cette zone Afrique subsaharienne, là pour le coup, on dézoome sur l'ensemble de cette partie Afrique subsaharienne, c'est 25 projets COSPÉ donc on est maintien par rapport à 2022, 14 aboutis, 173 emplois et un taux de couverture également très bon, 93%. Alors, plutôt en Ile-de-France et puis après, projet à égalité Normandie-Sud, Grand-Est et Centre-Val-de-Loire. Ce qui m'amène à vous faire donc un petit panorama et à actualiser des chiffres que je présente maintenant régulièrement sur le bilan. Alors, j'ai commencé à partir de 2017 parce qu'en réalité sur l'Afrique subsaharienne, moi, j'ai commencé à regarder l'Afrique de l'Ouest à partir de 2016 et donc on a commencé à avoir des résultats à partir de 2017. Donc, voilà, je pense que c'est important de voir la performance relative et l'évolution même si on a effectivement des choses parfois de vastes communiquants d'une année sur l'autre et je souligne notamment le fait que le Sénégal a une année assez remarquable en 2023 et que par vase communiquant, la Côte d'Ivoire a eu beaucoup moins de projets en 2023 parce qu'évidemment on est peu nombreux sur la zone et quand on fait un effort sur un pays, on en fournit un peu moins sur un autre et donc ça indique un peu qu'on peut avoir des choses un petit peu fluctuantes mais on devrait avoir plutôt un bon score en bilan 2024 sur le Côte d'Ivoire puisqu'on a fait une action avec une région partenaire en fin d'année dernière. Et puis on a des pays sur lesquels il y avait une certaine volonté à un instant T notamment sur Nigeria mais que finalement le fait de la disponibilité de la ressource humaine sur la zone on était un peu on ne fallait pas non plus dévier des grands pays émetteurs qui sont là encore et on le voit dans les résultats la Tunisie le Maroc alors l'Afrique du Sud bon on a eu un projet donc voilà c'est une année un peu plus un peu plus compliquée mais qui voilà est un peu aussi le miroir de l'activité économique et puis voilà on va avoir des projets au bilan 2024 de façon plus importante alors ce tableau quand même pour mémoire il est uniquement basé sur un résultat Business France sur des projets COSPÉ voilà je tiens à le préciser pour que c'est un isopérimètre donc ce qui est important c'est les valeurs relatives d'évolution mais ce n'est pas les chiffres du bilan du bilan France voilà alors sur là encore sur la partie des projets COSPÉ aboutis je vous ai proposé donc cette évolution des résultats au niveau régional donc on voit voilà des évolutions avec deux régions phares on va dire l'île de France et puis la région sud dont les résultats progressent régulièrement et puis ensuite on va avoir effectivement d'autres régions comme la Normandie la région Grand Est et puis Hauts-de-France et puis et puis d'autres régions qui 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 finalement récupèrent aussi des 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 beaux dossiers et qui commencent aussi à avoir avoir un intérêt pour pour cette zone à noter donc en 2023 un premier projet abouti sur la Réunion non sans mal parce qu'évidemment on n'a pas toujours un partenaire présent sur chacun des territoires donc c'est pas toujours évident même si évidemment on a un certain tropisme en termes de marché sous-régional avec avec la Réunion à la fois vis-à-vis de Maurice mais également vis-à-vis de l'Afrique du Sud ou de Madagascar alors en termes de success story d'exemple donc j'ai fait deux slides là pour le coup un sur l'Afrique du Nord où là j'ai repris un peu les les principaux projets au bilan France 2023 donc le groupe Intelsia pour lequel nous avons accompagné trois trois projets un projet d'extension du site à Marseille qui aujourd'hui est positionné un peu c'est un peu du haut de gamme sur des services à forte valeur ajoutée en termes de support technique un site à Charleville-Mézières qui est venu en complément d'un site qu'ils opéraient pour l'ANTS donc l'agence nationale de titres sécurisés notamment pour tout ce qui est permis de conduire donc fort de de cette découverte de du bassin de Charleville-Mézières ils ont développé leur propre site là-bas et puis on va dire fort de la découverte des Ardennes ils ont également développé un nouveau site à Sedan donc voilà ça c'est intéressant en termes d'aménagement du territoire le groupe Timan Holding donc je l'évoquais précédemment donc c'est un groupe qui était déjà présent en région parisienne et qui avait repris déjà un grossiste à Rungis et qui du coup suite à sa participation à Choose France a eu une ambition renouvelée pour la France comme base européenne donc il a déménagé enfin il est sur le point de déménager son QG Europe à son nouveau site de Gennevilliers qui sera un deuxième site logistique en plus de celui de Rungis donc ça c'est un projet accompagné en 2023 et puis une start-up marocaine qui utilise des drones pour faire de la mesure la collecte l'analyse de données qui a établi sa filiale France et un centre R&D à Avignon côté tunisien donc également trois exemples donc Watna dont je parlais tout à l'heure qui a mis non pas son bureau Europe mais son siègement parce que l'idée derrière c'est de faire aussi une levée de fonds et son centre R&D à Toulouse donc là un projet très conséquent mais on va dire aujourd'hui on est vraiment sur une start-up qui est vraiment en phase de scale-up largement une autre belle entreprise EPI Green Vision qui elle s'est établie à Grenoble et puis Marie Custos qui s'appelait Seabot qui produit des drones sous-marins et qui qui a bien matché on va dire avec l'écosystème de la Bretagne et en particulier sur Brest qui s'est implanté là aussi pour pouvoir faire une levée de fonds et faire de la R&D donc c'est quelques beaux exemples emblématiques évidemment c'est loin d'être exhaustif on a d'autres d'autres beaux dossiers ailleurs mais c'était pour faire une sélection sur l'Afrique subsaharienne donc là quelques projets aussi assez différents donc le plus important on voit bien que c'est une année on n'a pas eu de gros dossiers le dossier de Sivop donc c'est un groupe cosmétique ivoirien qui avait déjà un site de production à Honfleur en Normandie qu'il a développé qu'il a développé et donc le groupe était présent à Choose France et a fait partie du communiqué de presse des annonces liées à Choose France vis-à-vis de cette extension à 22 emplois ce qui est assez remarquable c'est que ce site produit des cosmétiques qui sont exportés à 100% voilà donc c'est vraiment tout l'intérêt du Made in France pour ce groupe ensuite on a un très beau projet sud-africain suivi par Nicole qui est le projet Res Locket qui a choisi d'établir son bureau Europe à Sofia Antipolis ensuite donc une start-up sénégalaise dans le domaine de l'IA alors tu as un projet déjà un petit peu entier mais qui a été réactivé qui a mis son bureau Europe et un centre R&D à Reims et puis ensuite on a des projets un petit peu plus petits donc on a un laboratoire de l'Ile-Maurice qui a repris une activité similaire à la Réunion avec une extension de cette activité on a une start-up camerounaise dans le domaine des ICC qui a choisi de mettre son bureau Europe à Tourcoing et puis enfin on a une PME dans le domaine Agritech nigériane qui a mis son bureau Europe avec une activité de R&D en Seine-et-Marne en région parisienne voilà donc ça c'est quelques exemples notoires pour le bilan 2023 en termes d'opportunités de prospection alors là c'est plus un retour sur ce que nous avons déjà réalisé aujourd'hui avec différents partenaires régionaux à date donc beaucoup d'action avec la région sud Provence-Alpes Côte d'Azur dont l'Afrique est une des priorités géographiques donc il n'y a pas non plus de coïncidence quand on voit qu'elle pointe en numéro 2 des résultats pour l'ensemble des deux zones c'est que c'est aussi une volonté affichée de la région d'aller à la conquête de ces de ces pays et d'avoir un vrai discours orienté sur l'Afrique et là encore à 360 donc autant dans une prospection invest que pour accompagner des entreprises du territoire pour développer des courants d'affaires donc ça c'est vraiment important aujourd'hui on est sur un rythme de 4 ou 5 déjà missions à 360 avec la région donc un volet export géré par le bureau Business France local ou de la région et un volet Invest géré par l'équipe Invest sur le continent la région Grand Est on a fait des missions ciblées autant sur l'Afrique du Nord que l'Afrique du Sud l'Afrique du Nord depuis plus de 5 ans l'Afrique du Sud on va rentrer dans la 3ème année et puis d'autres régions on a fait des actions plus ponctuelles donc Normandie Occitanie Toulouse notamment sur l'Afrique du Sud Bourgogne-Franche-Comté Mayotte aussi parce qu'il y a des logiques régionales et puis plus récemment et c'est intéressant la Corse qui a mené sa première action de coprospection hors Union Européenne au Maroc et là on a effectivement un narratif assez intéressant parce qu'il y a des points d'ancrage on va dire entre le Maroc et la Corse qui ne sont pas forcément connus de tous mais qui sont intéressants et on passe pour info le premier projet sera Cospé cette semaine pour ce territoire est directement issu de cette action menée au début de l'année je précise évidemment que sur ces missions ciblées on a en général un bon taux de retour on fait en sorte de bien qualifier préqualifier les rendez-vous de s'assurer qu'il y a une intention de projet en France c'est que la région est évidemment dans la shortlist qui peut intéresser l'entreprise alors en termes d'opportunités de prospection pour pour 2025 j'ai repris un peu certaines priorités 2024 parce que je pense qu'il faut regarder le continent avec ce qu'il peut vraiment apporter notamment sur des segments France 2030 donc on a vraiment les ICC les tech qui se développent parce que c'est déjà du besoin de l'Afrique les tech répond à des besoins des marchés locaux les ICC c'est le besoin de divertissement et puis le croisement entre les deux c'est un peu on va retrouver beaucoup d'entreprises dans le domaine de la gamification parce que c'est un peu le point commun entre les ICC sur le volet jeux vidéo ou studios d'animation et puis le volet tech on va avoir besoin de certaines techniques de gamification en termes de serious gaming par exemple après on a le volet agritech bioéconomie et naturalité et là on a fait des opérations autant en Afrique du Nord qu'en Afrique subsaharienne le sujet fintech donc notamment sur des composantes blockchain et crypto-monnaie ça c'est des sujets très importants à l'échelle de l'Afrique et également la partie cybersécurité donc là je sais qu'on avait évoqué avec une ou deux régions mais ça s'est pas encore concrétisé l'industrie 4.0 sur certains pays à la fois innovants mais avec un socle industriel développé on peut avoir évidemment ce sujet industrie 4.0 alors en réalité il est vraiment centré sur les trois pays prioritaires de l'ensemble du continent donc Maroc Tunisie et Afrique du Sud sur ce sujet industrie 4.0 là il sentait les métèques et puis j'ai rajouté cette année pour 2025 la génomique parce qu'en réalité on peut monter une action pour une région qui pourrait être intéressée sur ce point là voilà je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant si une région est candidate je pense qu'on peut faire un focus prospection sur cette thématique après ce qui est intéressant c'est pour certains on fait des approches contre-prioritaires alors sur une thématique un peu plus large industrielle ou agroalimentaire ou autre et puis on a toujours en tête également de travailler avec nos deux départements ultramarins La Réunion et Mayotte dans des logiques régionales donc on va essayer de faire quelque chose avec Mayotte La Réunion il faut effectivement que l'agence se structure pour qu'on arrive à travailler avec eux mais c'est des choses qui devraient évoluer on l'espère sur 2025 et puis voilà ça c'est le slide un peu final sur la TFI alors bon j'ai beaucoup parlé ça n'a pas été très interactif mais n'hésitez pas à intervenir à poser des questions à demander des précisions j'espère que ça vous a intéressé et puis comme je vous dis le message sur 2024 c'est qu'on a vraiment une équipe resserrée donc on ne va pas pouvoir faire autant qu'on avait pu le faire en 2023 et notamment sur la partie la partie Afrique de l'Ouest où ça va être dorénavant plus compliqué de faire des missions de coprospection sur ce sous-marché merci beaucoup Stéphane est-ce qu'il y a des questions ? oui moi j'aurais j'aurais une question Stéphane en termes de texte par rapport au projet que vous accompagnez et qui ont abouti comment comment vous voyez les choses tu veux dire dans la pérennisation des projets portés au bilan par exemple oui alors c'est une bonne question parce qu'effectivement c'est pas quelque chose qu'on mesure en réalité convenablement j'irai au niveau de l'agence ça serait intéressant de mesurer trois ans après la réalité de l'investissement et notamment pour certaines start-up en réalité donc on a on a eu un peu de perte sur certaines start-up clairement où on a eu enfin on a eu de la perte enfin c'est un c'est un petit peu plus compliqué que ça on a eu des projets de start-up où finalement les gens ont obtenu un passeport talent et ont embrayé derrière sur d'autres projets que le projet initial c'est à dire que fort de leur passeport talent ils ont par la suite créé d'autres d'autres start-up après la start-up initial donc ça je dirais c'est plutôt verteux et puis on a également des groupes où là on a une assise plus solide en France et on a du réinvestissement mais ça c'est vraiment l'apanage des groupes avec déjà une certaine taille donc on est plutôt sur la catégorie ETI ou groupe après je dirais la situation est variable aussi parce que pour le coup on est autant dans de l'aftercare et donc c'est un peu la mission du desk à Paris sur certains groupes alors on voit bon c'est vrai que du coup j'ai pas mentionné les autres pays tiers mais par exemple sur Madagascar on a le groupe Cipromad qui avait repris Thomson Broadcast donc aujourd'hui son site de prod il est en région parisienne et donc là dessus c'est un site qui quand le groupe se développe commercialement au niveau mondial parce que du coup c'est une base export la France et bien automatiquement ça va générer de la commande pour le site de production donc là voilà on a ça on a ce groupe Aspen qui aujourd'hui fait régulièrement du réinvestissement donc là on est dans des catégories effectivement d'ETI ou de groupe et puis après je pense que c'est lié aussi à l'accompagnement que les ARD font localement sur le suivi de leur compte étranger et c'est vrai qu'on pense pas toujours à aller accompagner dans la durée un compte d'origine africaine par rapport à un compte américain ou asiatique on a quand même encore aujourd'hui peut-être un petit peu moins de visibilité et je pense qu'il faut garder en tête quand même ces trois pays principaux donc que ce soit des investisseurs marocains tunisiens et sud-africains je pense que ceux-là il faut un petit peu les chérir et bien les suivre d'accord en fait on a j'en profite aujourd'hui pour prêcher un peu pour ma paroisse mon ex-paroisse je pourrais dire même dire en fait il y a un sujet qui est revenu on avait évacué qui était censé être glissé vers l'export qui sont les investissements financiers il y a donc des discussions en cours entre nous et BPI mais ça se passe au niveau de Marie-Cécile et je me demandais si des pays comme le Nigeria voire l'Afrique du Sud et certains pays du Maghreb si en termes de fonds qui pourraient à terme avoir un intérêt pour la France même si là j'anticipe parce que je ne sais pas ce qui ressortira au final de ces discussions en cours même si au niveau du GOSP il y a toujours un segment d'investissement financier oui alors bon on a accompagné un porteur de projet d'origine ghanéenne qui a créé un fonds donc le projet va aboutir en 2024 aujourd'hui il est captif région Île-de-France donc c'est un fonds dédié à l'Afrique mais sur un vertical plutôt métier de la santé et l'idée c'est de lever auprès de 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 grands groupes européens type Sanofi pour investir en Afrique alors c'est quelqu'un qui connaît très très bien le métier qui est déjà un investisseur dans des start-up de ce segment-là sur l'échelle de l'Afrique donc voilà c'est quelqu'un qui a du métier en termes de fonds l'Afrique du Sud c'est vraiment le pays mature sur la partie fonds d'investissement après c'est un pays anglo-saxon donc il n'a pas naturellement la France sur le radar clairement même s'il y a eu déjà depuis quelques années moi je me souviens en 2016 ou 2017 une mission de la DG Trésor sur les fonds d'investissement les family office donc ça c'était intéressant mais il faut vraiment la coupler pour le coup avec un appui DG Trésor sur ces thématiques-là et puis faire un peu des opérations comme ça coup de poing mais qui soient un peu renouvelées dans le temps c'est-à-dire que sinon on ne veut pas que ce soit un coup d'épée dans l'eau une seule fois et puis après on oublie on oublie cet aspect-là ce qui est un peu parfois le problème c'est qu'on n'accompagne pas trop dans la durée de certaines initiatives sur l'Afrique du Nord bon le Maroc a des fonds mais c'est plutôt quand même pour pour se développer au Maroc alors il commence à avoir on a aussi ça sur la Tunisie des fonds qui encouragent aussi des entreprises à se développer à l'international et notamment sur la France mais il faut qu'il reste quand même une composante quelque part d'ingénierie dans le pays dans le pays d'origine que ce soit la Tunisie ou le Maroc ça c'est des choses qui se structurent un petit peu on n'est pas au même niveau que l'Afrique du Sud le Nigeria c'est autre chose parce qu'en fait c'est beaucoup de fonds notamment nord-américains qui sont un peu préemptés par déjà la présence de la diaspora nigériane aux Etats-Unis et voilà c'est un peu le succès de l'écosystème nigérian c'est un petit peu différent il n'a pas forcément vocation de lui-même aller investir en Europe une dernière question pour ma part et les questions de compliance bancaire par rapport à tout type d'investissement de l'Afrique vers la France comment ça se passe est-ce qu'il y a des difficultés ou pas alors bon on est sur des pays de réglementation de contrôle d'échange sur l'Afrique du Nord comme je l'évoquais l'Algérie c'est extrêmement strict donc on n'y va on n'y va pas vraiment parce qu'on sait qu'à un moment donné il va y avoir une vraie barrière sur le Maroc c'est l'office d'échange marocain qui a vraiment assoupli les procédures et les montants autorisés et aujourd'hui grâce à cette nouvelle charte de l'investissement il y a également un volet pour encourager l'investissement marocain à l'étranger c'est quand même quelque chose d'assez d'assez innovant côté marocain côté Tunisie on a quand même également des problèmes de limitation de transfert de fonds avec en plus une monnaie qui s'est quand même dévaluée donc voilà c'est quand même un peu compliqué par rapport au plafond autorisé et puis après voilà on a l'Afrique du Sud où là on a un pays qui d'un point de vue financier travaille aussi beaucoup avec l'île Maurice mais qui a aussi à un moment donné été un peu impacté par le sujet optimisation fiscale à l'île Maurice donc voilà les entreprises sud-africaines ont pu être un peu impactées et du coup peuvent revoir aussi un peu la copie et on a eu également aussi un certain nombre de start-up d'Afrique subsaharienne qui voulaient également mettre le holding à Maurice et qui à un moment donné voilà il y a eu un peu cette mode là mais qui peut se corriger un petit peu quand même aussi parce que l'idée c'est pas juste de faire de l'optimisation fiscale c'est aussi derrière voilà être dans le marché où il faut être donc il y a à un moment donné il y a des gens qui privilégient une optimisation fiscale mais on est dans un territoire qui est quand même pas très central en termes de marché si on prend Maurice c'est plus petit même qu'en population que la Réunion donc voilà c'est pas un énorme marché en soi alors certes c'est un marché à dire mature mais voilà c'est pas un énorme potentiel en compliance bancaire bon on a on peut avoir des soucis compris pour le coup sur le secteur bancaire là on a actuellement quelques soucis par rapport à des nouvelles directives post-Brexit qui s'appliqueraient à des banques africaines et donc qui peuvent voilà poser problème notamment à certaines banques marocaines mais je pense que voilà aujourd'hui le marché européen est un marché quand même important pour les entreprises qui veulent aller international et donc s'il y a besoin de se mettre en conformité avec des règles bancaires ou avec des règles RGPD les gens font l'effort parce que c'est aussi la première marche à l'international et ce sera de toute façon la même chose si ensuite dans un second temps ils veulent aller en Amérique du Nord on va laisser Nicolas maintenant poser sa question hello Nicolas oui merci je voulais faire un peu un retour d'expérience et en même temps on va à une question c'est plus une suggestion c'est quand on voit la difficulté qu'on a avec l'entreprise savée qui souhaite s'implanter chez nous qui vient du Maroc et en fait on a un souci aujourd'hui pour obtenir les visas qui permettent la création et là c'est un petit peu simple le souci le souci est en préfecture pour la bonne information de tous ils ont passé l'étape conçue là mais le souci est en préfecture on a on a essayé donc de réduire le de réduire les délais et on est intervenu je croise les doigts la carte serait en fabrication ce qui était un petit peu dommage c'est qu'il n'y ait pas non plus un appui de l'état central ou 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 de BF pour dire ben voilà je ne sais pas s'il y a des systèmes de sponsorisation de choses comme ça mais globalement l'arrêt les investisseurs étaient bloqués par un défaut de procédure puisqu'il y a eu la réforme entre temps sur l'immigration ils sont tombés entre dans les deux systèmes et bref c'était le chat qui se vendait la queue c'est à dire qu'il ne pouvait pas avoir un papier mais tant qu'il n'avait pas ce papier il ne pouvait pas créer l'entreprise tant qu'il ne pouvait pas créer l'entreprise il ne pouvait pas avoir le papier et ça c'est un poil en béton c'est c'est un exemple c'est une illustration des difficultés qu'on peut avoir et qui qui sont extrêmement chronophages sur lequel on mobilise évidemment le service mobilité internationale de Laura Gestin et de son équipe c'est pas un dossier isolé malheureusement on a actuellement une autre difficulté dans une autre région sur un investisseur marocain qui a une difficulté dans une préfecture où clairement ils n'ont pas eu beaucoup de passeport talent à traiter dans le passé et donc où finalement on a une procédure qui n'est pas allée à son terme et voilà qui était très compliquée et donc qui nous derrière nous mobilise nous au niveau bureau parce que moi je mouille la chemise avec le consulat régulièrement avec le porteur du projet pour faire le lien aussi régulièrement et puis avec le service mobilité internationale donc nous en termes de SAV sur ces dossiers on y passe beaucoup de temps on a aussi une préfecture dans une région méridionale pourtant dans un territoire extrêmement attractif on a eu beaucoup de difficultés c'est pas propre à la zone Afrique mais voilà on a des gens qui peuvent être zélés parfois sur les sujets d'immigration alors qu'à côté ça peut impacter directement l'attractivité du territoire on voit bien que tout n'est pas aligné entre le discours attractivité et effectivement le traitement administratif des demandes et donc après nous ce que l'on fait c'est de passer quand même sur ces sujets-là par le service mobilité internationale et de repasser d'alerter le canal via le ministère de l'intérieur mais voilà il faut aussi choisir parfois ces combats il faut aussi essayer de voir si on ne peut pas avoir des relais locaux c'est-à-dire par exemple quand on a une préfecture qui ne répond pas au niveau de son service des étrangers peut-être d'essayer via le service économique de la préfecture avec lequel on a peut-être des liens je dis je au niveau de la RD par exemple il y a peut-être plus de liens avec le service économique et donc ça peut être aussi peut-être une courroie de transmission pour essayer de passer un message sur le département service des étrangers donc ça c'est tout à fait en fait voilà ça c'est on est passé par service économique pour avoir accès directement au service mais ce qui est dommage c'est que ça nous a en fait pour nous c'était dans les tuyaux et ça suivait son cours les investisseurs ne nous ont pas prévenu tout de suite et c'est quand on a dit où est-ce que vous en êtes dans la création ils ont dit on attend les papiers et en fait ils avaient des papiers mais qui n'étaient que provisoires donc ils ne pouvaient pas créer l'entreprise et donc du coup là on se prend six mois dans la vue c'est ça alors on a aussi parce qu'on a eu le cas aussi également avec un investisseur marocain sur une autre région de gens à qui on explique les procédures on fait vraiment beaucoup de pédagogie au-delà du site Welcome to France qui existe on leur rappelle avec un email détaillé les procédures après il faut que les gens se prennent en charge c'est-à-dire qu'on ne va pas faire pour eux et donc quand on est par exemple sur un projet économique innovant il faut avoir certes un premier niveau de reconnaissance de l'écosystème French Tech local mais ce n'est pas suffisant il faut ensuite avoir l'avis de la Dritz et ça on ne peut pas voilà donc là on a un autre exemple où j'ai rappelé au porteur du projet qu'on lui avait déjà expliqué deux ou trois fois mais que c'est à lui d'une fois qu'il a sa première lettre de soutien de l'écosystème French Tech de faire sa demande sur la plateforme dématérialisée de la Dritz et il a mis une semaine et après pour enclencher cette procédure et ensuite il me dit je dois être 15 jours après en France oui mais ce n'est pas moi qui vais ce n'est pas moi qui instruit et je ne veux pas vous garantir qu'à telle date voilà il faut que les gens soient responsables vraiment de leur projet donc ça c'est quelque chose d'important et c'est vrai que là-dessus ben voilà c'est plus après la personnalité des dirigeants qui fait qu'il y en a où ça se passe bien et ils anticipent bien ils ont un bon rétro-planning ils sont bien sur les sujets administratifs et puis d'autres où clairement ils mettent ça de côté et puis ils attendent un petit peu à ce qu'on soit leur bouée de secours pour les aider et parfois en espérant qu'on fasse pour eux donc je le dis parce que voilà ça c'est pas très simple on l'a pas évoqué on a le sujet également d'ouverture des comptes bancaires qui est un sujet récurrent qui n'est pas propre d'ailleurs au continent donc nous on essaie de développer notamment sur le Maroc une pédagogie pour dire aux gens mais passez par le mécanisme vraiment de l'office d'échange et indiquez-le bien à votre banque correspondante en France que vous avez bien utilisé ce canal officiel parce qu'il faut également derrière faire la bonne pédagogie de la procédure pour que la banque ne fasse pas un refus juste parce que c'est une entreprise d'origine nord-africaine en fait ce qu'on peut avoir aussi ça malheureusement parfois on a des banques qui se disent ça va être compliqué en termes de due diligence d'audit à faire au préalable donc ils ne veulent pas s'embêter et ils refusent systématiquement alors qu'en fait il n'y a pas de raison Y a-t-il d'autres questions ? S'il n'y a pas d'autres questions Stéphane je te remercie Merci à tous Merci pour votre participation et puis il pourra y avoir peut-être des questions par la suite Oui n'hésitez pas je vous envoie voilà j'envoie un mail avec le document le replay j'envoie tout ça juste après la réunion et ben voilà merci pour tout Merci et à bientôt Merci à tous bonne journée Merci au revoir Au revoir